Merci à Ice Adventure de soutenir Storyfik et aux aventures cet été, notamment avec leur service réparation, entretien et location, pour des aventures grand format mais durables, bien dans les notes. Ces masterclasses vous sont offertes aussi par Leatherman, l'outil polyvalent par excellence. Que vous soyez en pleine ascension, à vélo ou sur un voilier, Leatherman sera votre meilleur allié. Avec 25 ans de garantie, il est impossible de se tromper. La vie est une aventure audacieuse où elle n'est rien. Hélène Keller Bienvenue sur cette série de l'été en mode masterclass sur Storyfik, le podcast de ceux qui veulent faire de leur vie une aventure. Je suis Anne Bé et dans cette série, on te file les meilleures astuces pour vivre un été 100% passion. Grandes randonnées, bivouac, exploration, kayak en eau chaude ou froide, voyage à vélo, voyage original en train ou encore en voile ou bateau stop, et j'en passe, on te donne les meilleurs plans des pros pour créer tes aventures. France Inter a essayé de me le piquer, je l'ai récupéré. Brieg Jaffres, auteur du blog Besoin d'Aventures, a été mon invité dans l'épisode 54 et il nous revient, non plus pour parler de ses aventures, mais pour vous aider à construire les vôtres. Méfiez-vous de son air tranquille car Brieg est l'un des aventuriers les plus complets que je connaisse. Ski alpinisme, hautes montagnes, kayak de mer dans le Grand Nord, voyage à la voile, grande randonnée en autonomie, voyage autour du monde à vélo quand il ne donne pas des cours de navigation commerciale ou ne part pas en mer à la barre de l'incroyable navire Le Belém. Brieg Jaffres sera cet été le capitaine de vos aventures et croyez-moi, vous serez en de très très bonnes mains. Bonjour Brieg Jaffres, merci de revenir cette fois encore sur Storylifique pour continuer à parler pratico-pratique pour nos besoins d'aventure de cet été. Et aujourd'hui, on va parler rando, mais rando d'hiver. Donc qu'on veuille faire des grandes traversées, je crois que les Cévennes en hiver, c'est très joli, ou alors plutôt en montagne. Bref, quand il y a de la neige autour de nous, toi tu les connais en raquettes ces randos, tu les connais aussi en ski-poulka, bon pas en montagne, on s'en doute, à ce moment-là c'est plutôt dans des univers un peu plus plats. Mais parle-nous un peu de tout ça, c'est de ce dont on va parler aujourd'hui. On commence par quoi ? On commencerait par les raquettes ? Oui, on peut parler des raquettes. Bonjour, je suis ravi de revenir pour parler rando, mais plus hiver. Oui, donc on peut parler de raquettes. Je ne sais pas, tu veux qu'on commence par ? On peut commencer par ta première rando raquette, ce que tu as découvert, les petites astuces. C'est toujours bien de se remettre dans la peau des débutants, de se dire tiens, j'ai découvert que ça, ça ne marchait pas très bien, que ça, ça marche bien, et du coup maintenant je fais comme ça. Les meilleurs conseils pour ceux qui veulent préparer leur rando d'hiver en raquettes ? On ne sait pas faire des kilomètres et des colliomètres comme on était. Avec ce bazar-là, ça va être beaucoup plus physique quand même. Oui, c'est vrai que la raquette, on avance beaucoup moins vite qu'en rando été. Je pense deux fois moins vite à peu près. Moi, j'ai commencé, je pense, mes premières sorties raquettes, je les ai faites avec mon père. Il a habité 15 ans dans le nord des Alpes. Et près de chez lui, il avait trouvé un petit endroit un peu vallonné, un peu forêt, mais avec des clairières. Et à cette époque-là, il n'y avait personne qui faisait de la raquette. Donc c'était vierge de chez vierge. Et en fait, on partait, on est allé plusieurs fois dans cet endroit-là, et on partait vraiment, il n'y avait pas de chemin, pas de balisage, rien du tout. Et on partait comme ça vraiment faire notre trace dans la neige fraîche. C'était vraiment des découvertes vraiment excellentes. Ça m'a bien fait aimer la raquette. Après, j'ai pratiqué un peu de raquette, toujours près de chez mon père, pour monter des pentes, on va dire douces, parce que j'étais seul à faire ça, et redescendre en snowboard, parce que j'en avais un peu marre des pistes de ski, des remontées mécaniques et tout ça. La version raquette du ski alpinisme, enfin, la version snowboard raquette du ski alpinisme. Et c'est ça, j'ai vraiment beaucoup aimé cette sensation de partir vraiment plus en montagne, à l'extérieur des stations, et puis de faire cet effort physique pour monter, d'avoir le plaisir de la descente. Et du coup, je crois que c'est ça qui m'a fait me remettre au ski, parce que j'avais fait du ski quand j'étais petit. Et en fait, j'ai eu envie de tester les skis de rando. Donc j'ai loué des skis de rando pour faire la même chose, mais du coup, je montais à pot de phoque et puis je redescendais avec des skis. Et ça m'a vraiment bien plu. Et en plus, j'avais pas mal de problèmes de dos avec le snowboard. Et depuis ce jour-là, je suis revenu sur le ski. Et puis alors, j'ai découvert les skis paraboliques, ce que j'avais pas connu quand j'étais gamin. Et là, j'ai... Tu as fait ça aussi, du ski parapente ? Non, ski parabolique. Ah, j'ai compris, ski parapente, je me dis, mon Dieu ! Parce que chaque fois que je parle avec toi, je découvre un truc en plus, donc tu ne m'étonnerais même plus de ta part. Non, j'ai pas fait. Pas encore, pas encore. Ok. Et ouais, donc j'ai découvert les skis paraboliques, ce qu'il n'y avait pas quand je skiais, quand j'étais gamin. Et là, le ski parabolique dans la poudreuse, j'ai vraiment adoré. Et donc depuis... Tu m'étonnes. Voilà, je suis passé 100% sur le ski de rando. Et voilà. Mais revenons à la raquette. Yes, raquettons, raquettons. Alors, où est-ce qu'on peut raqueter pour faire ses premières armes ? Qu'est-ce qu'il n'y a à surtout pas faire pour ne pas se prendre le coup des avalanches ou de se retrouver dans des galères de la nuit tombe ? Ou, tout simplement, ne pas en sortir avec son matos ? Dis-nous tout ce dont tu te souviens, des meilleures astuces. Tu la pratiques encore régulièrement, la rando raquette ? Oui, oui, j'en fais toujours. J'en fais toujours. Et alors, ce qu'il y a de super maintenant, c'est que ça s'est énormément démocratisé. Et donc, du coup, n'importe quelle station de ski, que ce soit une station de ski alpin ou juste une station de ski de fond, quasiment toutes les stations proposent des circuits raquettes. Alors, ça a un inconvénient que c'est très balisé, c'est souvent damé, etc. Mais pour faire ses premières sorties raquettes, c'est hyper facile, en fait, parce qu'il suffit d'aller à l'office de tourisme du village ou de la station. Il y a des plans, il y a des systèmes de balisage avec des poteaux, des petits fagnons, des machins. Il y a certains itinéraires qui sont vraiment... Bref, même en autonomie, sans expérience, c'est tout à fait faisable dans ce genre de cadre. Donc, ça, c'est cool. Et des fois, c'est très balisé, mais il y a aussi des itinéraires où ça va être un peu moins balisé. Puis, il faut suivre des petits fagnons qui sont dans les arbres, dans la forêt. Donc, c'est facile, en fait, de démarrer la raquette comme ça. Après, si on veut s'aventurer un peu plus en montagne, le gros danger, c'est la neige et les avalanches. Alors, si tout est plat, le danger est évidemment très faible. Si on commence à être sur des pentes, et ce n'est même pas la pente sur laquelle on est, mais c'est les pentes qui peuvent être dans notre entourage, qui peuvent être dangereuses. Donc là, je recommande forcément de faire des premières sorties avec un accompagnateur en montagne pour voir un peu comment ça se passe, se rendre compte un peu des dangers. Mais encore une fois, ça dépend du terrain. S'il y a des terrains, des grands terrains plats où on peut partir seul. Après, c'est l'orientation sur un terrain plat enneigé où il faut faire attention, il faut savoir où on va. Mais c'est une activité qui est accessible si on ne brûle pas les étapes. OK. Donc, pour commencer, si on choisit un terrain un peu plus plat, quels sont les beaux endroits enneigés en France où on peut éviter les écueils de la montagne tout en ayant quand même des choses assez sauvages. Et comment est-ce qu'il y a des applis qui arrivent à te dire si tu es toujours sur le bon chemin ou pas quand on ne voit plus de chemin ou que le bas de l'isage est un peu approximatif ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu conseillerais pour démarrer ? Je pense à un endroit. C'est le plateau du Vercors qui est pas mal pour faire de la raquette. Sur le Vercors, il y a deux zones différentes. Il y a le Vercors où il y a les villages, mais les villages sont espacés et puis il y a des grandes zones de nature entre les villages. Donc là, c'est une zone vraiment facile. Et après, il y a les hauts plateaux du Vercors où là, c'est beaucoup plus sauvage, où c'est entouré de falaises. Il n'y a que des cabanes, il n'y a pas de villages. Donc là, c'est un peu plus engagé. Mais sur le Vercors, dans la zone où il y a des villages, c'est plutôt pas mal pour faire ses premiers itinéraires. Il y a du balisé, mais aussi on peut partir dans des endroits moins balisés. Et après, pour son itinéraire, c'est à la fois beaucoup d'observations du relief et puis de comparer la carte, faire la relation carte-terrain parce qu'on n'est pas au mètre près. Il n'y a pas de sentier à suivre parfaitement. Après, sur une appli avec une carte IGN, par exemple, on va avoir sa position. On peut suivre un chemin qui existe en été, qu'on ne va pas voir, mais on va le suivre pour s'assurer d'avoir un itinéraire qui passe parce qu'il ne faut pas se retrouver au bord d'une falaise ou devant une pente beaucoup trop raide pour pouvoir l'aggravir ou devant une forêt complètement dense qu'on ne pourra pas traverser. Donc de suivre ces chemins qu'on ne voit pas sur le terrain, mais qu'on a sur sa carte, sur son appli, c'est de toute façon une bonne idée avant de s'aventurer en tout droit dans une forêt. Ok, super. Des choses auxquelles il faut être attentif particulièrement pour les papattes ? Je suppose que, en raquette, il y a moins de problèmes d'orteils gelés que dans des grandes expés ou déjà, il y a des petites choses à savoir pour garder ses petits pieds au sec et au chaud ? Concernant les gelures, ça va dépendre beaucoup de la météo qu'il fait sur le jour où on part. Si les températures ne sont pas extrêmement basses, effectivement, on a peu de chances de gelure parce qu'on est en train de marcher. Ça peut être plus à l'arrêt qu'on peut avoir des problèmes. Après, s'il fait très froid, comme ça arrive régulièrement en hiver, et qu'il fait moins 10, moins 15, là, on peut avoir des pieds gelés même en marchant. Moi, ça ne m'est jamais arrivé, mais mon père a déjà eu sur une sortie à la journée un début de gelure avec les ongles qui deviennent noirs. Ce n'était pas méchant, c'était vraiment le premier stade, donc il n'y a pas eu de conséquences. Je crois qu'il a juste perdu un ongle, mais tout ça en marchant. Ils l'ont senti venir, mais il fallait continuer à marcher pour retourner à la voiture et ils sentaient de moins en moins, justement. Donc, par grand froid, il faut quand même faire gaffe d'avoir des chaussures pas trop ajustées, d'avoir un peu de marge devant les orteils, d'avoir des bonnes chaussettes. Souvent, l'erreur, c'est d'avoir des chaussures très ajustées avec le pied éventuellement qui est presque à toucher et du coup, il n'y a pas du tout de couche d'air entre la chaussure et les orteils et c'est là qu'on peut choper des gelures. D'accord. Tu as déjà utilisé le coup de la double chaussette avec sac plastique au milieu pour des journées raquettes ou ça, c'est un petit peu overkill, c'est un petit peu too much ? Pour une journée, si je rentre le soir, je ne le fais pas. Par contre, si je pars plusieurs jours en bivouac, je le fais tout le temps, surtout pour être sûr de ne pas avoir de l'humidité dans mes chaussures et que mes chaussures gèlent pendant la nuit et pour le lendemain matin, devoir remettre des chaussures gelées, là, c'est le meilleur moyen justement de se choper des gelures derrière parce qu'on va avoir des pieds qui vont arriver dans une chaussure qui est déjà très froide. Il va falloir la réchauffer et donc, s'il ne fait pas trop froid, ça va passer mais s'il fait en plus froid à l'extérieur, ça peut devenir dangereux pour les pieds. Oui, c'est ce qui est arrivé à un de mes invités qu'on va entendre à la rentrée qui me racontait exactement ça. Mais c'était à vélo, lui, je crois, mais il a eu le problème. Voilà, chaussures ajustées, mouillées, le lendemain, tout, c'était... Enfin, voilà, donc c'est des très, très bonnes astuces. Je suppose que le sac à dos, oui, c'est toujours bien d'avoir un petit, un minimum, surtout si on veut commencer à s'aventurer à la journée, pas négliger le fait qu'il faut des calories, qu'il faut de l'eau qui ne gèle pas. Oui, donc ton eau, pour qu'elle ne gèle pas, simplement un thermos ou... Oui, l'hiver, un thermos, c'est bien. Là encore, ça dépend des températures. S'il ne fait pas très froid, même s'il fait un peu en dessous de zéro, une bouteille d'eau dans un sac à dos, elle ne va pas geler. C'est ça, parce qu'on se dit, ouais, bouteille en plastique, c'est plus léger, oui, mais si l'eau est gelée, tu ne vas pas hydrater des masses. Voilà, donc à partir de combien il faut se méfier, tu sais, à partir de quelle température, même dans le sac à dos, ton eau, ça commencera à craindre ? En dessous de moins 5, je pense. Je n'ai pas fait de test scientifique, mais en dessous de moins 5, je ferai attention. Après, on peut avoir des poches à eau, et le problème des poches à eau, c'est qu'elle est dans le dos, donc l'eau ne va pas geler dans le dos, parce qu'elle est vraiment en contact avec nous. Par contre, la pipette qui sort, l'eau va geler facilement dedans, et si la pipette est gelée, on n'a plus d'eau. Par contre, il y a des pipettes sur lesquelles on peut rajouter un tube en mousse par-dessus, qui va venir isoler. Donc là, je n'ai jamais fait de test scientifique non plus. Je ne sais pas jusqu'à quelle température ça maintient l'eau non gelée, mais en dessous de moins 5, il faut commencer à faire attention. Parce que là, dans le tuyau, pour le coup, ça gèle vraiment très vite. Mais la thermos, c'est le meilleur moyen d'être sûr d'avoir de l'eau, et puis en plus, ça réchauffe avec un thé ou autre. Oui, c'est ça. Donc il y a le poime, mais là, au moins, c'est option confort. En plus, si on a froid, se réchauffer par l'intérieur, je dis avec un bon thé, c'est ce qui me réchauffe le mieux. Une fois qu'on a froid, on met trois couches en plus, ça ne réchauffe pas bien. Mais par contre, une bonne boisson bien chaude, on sent vite la différence. Donc ça, c'est quand même un bon investissement, je pense. d'autres choses que tu vois à conseiller pour le choix des raquettes ou pas prendre non plus 20 kilos pour un sac à dos, d'autant plus que tu risques de t'enfoncer si tu es dans la bonne poudreuse. Le poids du sac à dos, les recommandations restent les mêmes qu'en été ? Les recommandations sont les mêmes à la différence que si on part à la journée, on sera beaucoup plus léger que ça. Si on part en raquette bivouac, on va être beaucoup plus lourd parce qu'on aura plus de vêtements, on aura peut-être une tente qui tient un peu plus la route. donc on va facilement avoir 2, 3, 4 kilos en plus. Ça dépend un peu du matériel qu'on a. Le petit truc qui ne pèse pas lourd et qu'il faut absolument avoir, mais ça vaut aussi pour la rando été, mais encore plus en hiver, c'est la couverture de survie dans le fond de sac au cas où. J'ai vu que tu avais une chouette vidéo sur YouTube pour dire comment l'utiliser côté argenté, côté doré, parce que ça change tout puisqu'il y en a une qui est pour tenir frais et l'autre qui est pour tenir chaud. On en a presque tous dans nos voitures, je pense. En tout cas, moi, j'en ai une. Rappelle-nous un petit peu le côté argenté, le côté doré, comme ça, qui sait, ça peut être très utile à quelqu'un ? Quand je mets le côté argenté à l'extérieur, je ressemble à un glaçon et ça reflète énormément les rayons du soleil. Je ressemble à un glaçon, donc c'est pour avoir froid. Et côté doré, je ressemble à un soleil, mais c'est pour avoir chaud. D'accord. Donc, si je suis en été et que je veux me protéger du soleil, je mets le côté argenté à l'extérieur et en hiver, le côté doré. C'est marrant, c'est si fin, on se dit, ça ne peut pas être efficace à ce point-là, mais ici, c'est bien conçu, c'est bazar, c'est vraiment chouette. Ok. Donc, ça, c'était pour les raquettes. Oui. Après, je précise ce truc-là, ça, c'est la théorie. En pratique, je pense qu'il n'y a pas une énorme différence entre les deux. Donc, si on se trompe de côté, on ne verra pas forcément la différence. Il faudrait vraiment faire des mesures très précises. Le plus important, c'est la couche d'air étanche qu'on réchauffe avec notre opérature corporelle finalement, qui reste le plus constante possible. Ok. Alors, maintenant, on peut parler du ski poulka. Donc, quand est-ce que tu... Ski poulka, tu le choisis, c'est simplement question de goût de prendre raquette au ski poulka ou qu'est-ce qui te fait en général pencher pour l'un ou pour l'autre quand tu pars sur une itinérance de plusieurs jours comme ça ? Moi, personnellement, je préfère partir en ski. Je trouve ça plus sympa. Ça glisse quand ça descend un peu. On va plus vite, on fait plus de distance. Après, quand je suis parti sur le Vercors avec des amis, tout le monde n'était pas... Alors, ça reste du ski de randonnée nordique. Donc, c'est du ski facile avec le talon qui est décollé à l'arrière et on ne fait pas des grandes descentes comme en ski alpin. Mais n'empêche qu'on a des gros machins aux pieds. Donc, il faut être un tout petit peu à l'aise avec des skis. Et là, quand je suis parti avec des amis, tout le monde n'était pas à l'aise en ski. Donc, on est parti en raquette. Donc, l'intérêt de la raquette, c'est que c'est plus accessible en fait. C'est plus accessible mais c'est un peu moins sympa. Il n'y a pas le côté glisse qu'on a avec des skis de randonnée nordique. Ce qui fait que ça va plus vite aussi. Tu sais couvrir une plus grande distance en une journée à ski, non ? Oui. Ou pas ? Oui, ça va plus vite. le rendement par heure avec des skis dans un truc légèrement vallonné sans plus. Je pense qu'on va être entre la rando été et la rando hiver en raquette. Donc, on va être à, je dirais, 3,5 km. Je parle chargé. Si c'est un sportif non chargé, il peut aller plus vite que ça. Mais oui, 3,5 km par heure. Et le poids de la poulka en général, ça va, on ne part pas en Antarctique. Mais pour être raisonnable justement, pour ne pas porter indûment le poids de ses peurs parce qu'on se dit ça va, c'est sur le traîneau parce que c'est le traîneau qui porte, ça va aller. Qu'est-ce qu'il faudrait quand même raisonnablement ne pas dépasser ? Moins de 20 kg. Entre 15 et 20, ça va, ça se tire bien. Au-delà de 20, ça commence à être lourd dans les montées. Tant que c'est plat et que ça descend, ça va. Ça se loue, ce matériel ? Oui, ça se loue. Ça se loue. Certains magasins le louent. Dans le Vercors, par exemple, il y a des magasins qui les louent. Les magasins qui sont dans des zones où c'est propice à ça, en fait, où il y a des zones un peu dégagées, relativement plates. Puis sinon, il y a des sites en ligne qui louent du matériel outdoor en général qui ont ce genre de choses. OK. S'il y a quatre copains qui veulent se prévoir ça cet hiver, qui n'ont aucune expérience et qui vont se louer le matos et partir, à ça et leur carte hygiène, c'est bon ? Ou tu dirais, oups, quand même, les loulous pensaient quand même à ça ? Oui, ça dépend où, en fait. Ça dépend où. Ton Overcore ? Ben, Overcore, moi, je ferais, si vraiment, je n'y connais pas grand-chose, je ferais une première expérience Vercors, mais côté village, avant d'aller m'aventurer sur les hauts plateaux du Vercors où il n'y a rien du tout et où il peut faire super mauvais. Il peut y avoir des jours blancs, c'est-à-dire des jours où on ne fait pas la différence entre le ciel et la neige. C'est toujours pareil, c'est comme en bateau, on en parlait dans un autre épisode, tant qu'il fait beau, ça va. Si la météo devient très mauvaise, ça peut devenir très compliqué. Donc, autant rester près des villages au départ, faire son petit test et puis une fois qu'on a compris, enfin qu'on a vu un peu les petites erreurs qu'on peut faire et tout, on peut aller un peu plus à l'aventure. D'accord. Et donc, on va faire un prochain épisode qui sera sur les bivouacs été-hiver, puisque ça, c'est une de tes grandes spécialités, un de tes grands kiffs aussi, je crois, tu adores ça. Donc, ça va être très chouette d'avoir tes meilleures astuces pour bivouaquer agréablement, là où c'est autorisé, sans se dire « Ah, j'ai oublié ça ! » sans porter ni trop ni trop peu. Et donc, savoir aussi version hiver, ce qu'il ne faut surtout pas oublier pour ne pas faire de bêtises. Voilà. À très bientôt du coup, Briègue. À bientôt. Merci. Petit rappel, si tu es nouveau ou nouvelle ici, simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation, car Storylifique ambitionne de planter des arbres avec vos oreilles. Nous avons déjà planté ensemble vos oreilles et moi 1500 arbres, alors n'hésite pas à partager ce podcast, on a envie de planter bien plus encore. Un grand merci d'avance. J'espère que cet épisode t'a apporté un max de valeur. On se retrouve très vite pour de nouvelles astuces pour un été sous le signe de l'aventure. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada